Vous savez, le livre, quel que soit le livre d'ailleurs, reflète le ressenti de son auteur. A travers ses écrits, c'est son identité qu'il met en jeu. En Mouliné, vous le savez très bien, c'est un pays multi-ethnique, qui a plusieurs nationalités. Moi, mes écrits, tous mes écrits d'ailleurs, s'intéressent à se vivre ensemble, s'intéressent à ces nationalités, s'intéressent au clivage. S'intéressent au clivage, parce que dans mon livre, la réveil agitée par exemple, la trame principale, c'est l'amour. L'amour, c'est un thème pratiquement érodé, éculé, l'amour entre une femme castée et un noble. Mais il s'est trouvé que le personnage principal, qui a comme amour cette femme castée, a un frère qu'il a toujours considéré comme son petit frère de même père et de même mère, mais qui en réalité était le fils de leur esclave, qui est mort depuis longtemps. Donc cet enfant était orphelin de père et de mère, et il a été élevé par le père du personnage principal. On ne lui a jamais dit que cet enfant-là était le fils de leur esclave. On lui a toujours dit que c'était son propre frère, jusqu'à ce qu'ils ont grandi ensemble. et le jeune était beaucoup plus turbulent que lui. Lui était d'un tempèrement très réservé. Le gosse était très turbulent. Ils ont fait les études ensemble, ils ont décroché le bac, et ils se sont enrôlés dans l'armée en venant dans la capitale. La capitale s'appelle Kouskout, comme vous le savez sans doute tous, dans mes divers romans. le pays c'est Niam Niam en poulard vous savez tous ce que cela veut dire, c'est le fait de manger qui est tiré de notre propension, nous Mauritaniens à vouloir toujours s'accaparer de ce qui ne nous appartient pas nous avons toujours tendance à considérer que le bien commun n'appartient à personne donc le pays le Niam Niam c'est le pays dans mes livres principaux, et Kouskou c'est la capitale, et Kouskou aussi vous savez ce que cela veut dire donc en arrivant à Kouskou, ces deux jeunes sont élevés par le frère de leur père ils ont fait leur bâcle ils ont réussi, ils sont enroulés dans l'armée ils sont partis faire la guerre et malheureusement, le grand frère a été capturé par l'ennemi et vous savez sans doute la guerre fratricide qu'il y a eu entre la Mauritanie et nos frères Saharabi qui a été un très grand drame pour beaucoup de familles d'ailleurs et surtout les familles du nord mais aussi les familles du sud parce que beaucoup de jeunes sudistes se sont enroulés dans l'armée et certains sont morts certains ont été ont été amenés au Athénedouf ont été emprisonnés d'autres sont revenus complètement désarticulés donc le personnage principal c'est-à-dire le grand frère a été capturé par l'ennemi et le jeune lui grâce à sa bravoure et sa baraka aussi bien entendu a pu s'en sortir et à la fin de la guerre il est revenu et tout le monde était persuadé que le grand frère était mort qu'il était mort donc c'était fini sa femme s'est mise à envovage et comme que chez nous notamment en particulier je ne sais pas des autres communautés mais de la communauté pour Paul on a l'habitude que quand un frère meurt son frère reprenne sa femme son frère reprenne sa femme et comme on considère pour le monde était on ne considérait pas on était persuadé entre guillemets que le type était mort son petit frère de retour à la guerre il était servait à l'état-major il s'est marié avec la femme il s'est marié avec la femme et au bon jour le type est revenu il a été libéré il est revenu il est revenu bon à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait pas de l'internet il n'y avait pas grand chose donc il est parti ils sont revenus en contingent libéré par le pays contre lequel il faisait la guerre ils ont été acheminés à l'état-major c'est quand il est arrivé à l'état-major qu'il a retrouvé là-bas son frère qu'il a vu qu'il est tombé quand il massé un copre bon c'était un drap bien entendu on ne pouvait pas lui dire que son frère a repris sa femme bon tout le monde quand les gens le voyaient ils pensaient ils pensaient que c'était un fantôme bon finalement lui le personnage principal il était devenu un peu zinzin on l'a amené à l'hôpital on l'a soigné et on l'a ramené au village quand on l'a ramené au village encore bon le temps que les gens voient qu'est-ce que la religion dit sur ça sur un problème aussi délicat il a commencé à comprendre qu'on lui cache quelque chose il a commencé à comprendre qu'on lui cache quelque chose et jusqu'au jour il a découvert effectivement qu'étant considéré mort sa femme a été reprise par son frère il est retombé encore enceinte comme il est devenu un courfou mais la religion disant que le bonhomme est là le mariage a été cassé il devait reprendre sa femme donc entre temps il fallait qu'on le rééduque qu'on l'amène par exemple en brousse qu'on le fasse écouter des chansons par exemple de Barbe Mal qui est un comme vous le savez un imminent chanteur pour nous qui n'a pas de frontière parce qu'on s'approprie même s'il est sénégalais donc en faisant des promenades en milieu champêtre en le présentant à des amis en lui montrant des souvenirs des photos de ses amis ses accompagnateurs d'avant il s'est reconstruit la personnalité il s'est reconstruit la personnalité et malheureusement son frère bon c'est à dire son frère quand on est bon on parle de son demi-frère pour son esclave disons ça comme ça autour d'un puits parce que généralement chez nous l'école beaucoup de choses se découvrent ou se disent au puits par les femmes c'est pas pour être une jolie mais les femmes ont leur lieu de discussion c'est les puits ou quand elles font les tresses et les hommes ont leur lieu de rencontre le dénigral donc au puits les gens étaient en train de parler les femmes étaient en train de parler ils dénigraient les jeunes ils dénigraient les jeunes jusqu'à ce que l'île des femmes a dit que non c'est normal c'est normal qu'il soit comme ça il est beau il a une belle prestance mais bon c'est normal qu'il se comporte comme ça de toute façon c'est un esclave et les gens ont rapport aux jeunes les gens certains lui ont rapporté ça il a demandé à ce que qu'on lui fasse comprendre est-ce que c'est vrai ou c'est que c'est pas vrai les gens n'ont pas voulu lui éclairer la lanterne jusqu'au jour où il y a eu un mariage il était présent il n'a bon tu sais chez nous il y a les dégrés qu'il y a les griots il y a les castés il y a les gens qui sont là qui commandent il a refusé de donner à quelqu'un qui malheureusement était un griot et qui a dit c'est normal celui-là ne peut pas être douillé de vertu de neuf parce que c'est un esclave il lui a dit ça face à face et bon il a compris effectivement qu'il était un esclave et quand il est revenu ici à Couscous il est devenu très presque zinzin et on peut dire qu'il s'est suicidé parce qu'il est parti dans sa voiture il s'est comporté d'une certaine manière jusqu'à ce qu'il est mort ça c'est le rêve agité quant à l'enfant d'Akaïlinga c'est pratiquement sur la même train ça raconte une histoire aussi d'un jeune d'un orphelin qui a un peu grandi dans la campagne mais vous savez chez nous aussi Paul on ne tire pas les leçons du passé on a du mal à nous mettre dans le présent à évoluer dans le progrès c'est-à-dire dans le progrès du développement de l'économie je suis toujours étonné quand je vois qu'au 21ème siècle en Mauritanie on parle encore d'esclavage et qu'on parle de caste d'abord nous les Mauritani nous sommes tous musulmans je pourrais savoir il n'a pas de mouminou tous les musulmans sont frères donc quand quelqu'un est votre frère je suis étonné qu'on dise que vous êtes supérieux parce que vous êtes inférieux ensuite si je ne m'avise dans le livre sacré le Coran Dieu a bien dit je vous ai créé entre un Malou et une semaine j'ai fait de vous des peuples et des populations pour que vous vous connaissiez et le plus noble à mes yeux d'entre vous c'est celui qui est le plus pire il n'a pas dit qu'il aime le guerrier mort le Ben Hassan le Ben Hassan il ne dit pas qu'il aime le plus le Zahiri il ne dit pas qu'il aime le plus le Tunqalemou il ne dit pas qu'il aime le plus le Toror aux yeux de Dieu aux yeux d'Allah celui qui est le plus long c'est celui qui est le plus pire donc je crois que si nous si les Moïtans ne sommes pas mesquins je crois que ça ça règle le problème on ne peut pas être musulman et remettre en cause ce que Dieu a dit ce que le livre saint a dit et ce que même la constitution a dit parce que même dans l'article 10 de la constitution consacrée aux libertés tous les Moïtaniens sont égaux ils juisent les mêmes droits même les femmes si ce n'est pas en matière d'héritage l'esthétique familiale tout le monde la femme est légale parce que la femme peut être élue présidente de la république je veux par exemple revenir sur la citation de la communauté peur que je connais le plus parce que je suis connu je prends l'exemple même en milieu mort d'ailleurs des maallem les forgerons chez nous on les appelle les waylou dans mes recherches qui ne sont pas allées bien parce que c'est quelque chose qui est public que tout le monde connait en milieu à la courte dans les villages quand il y a une bête qui a été égorgée la tête revient au forgeron mais je suis étonné que la tête revienne à quelqu'un qui est d'une base extraction et je suis revenu à des ouvrages par exemple de Omar Khan les ouvrages de Siria Abbaso le livre Zouvra Abbasatine de Cheikh Moussa Kamara vous connaissez tout c'est un très grand bouquin que vous ne pouvez même pas transporter à moi sans compter les livres des chercheurs occidentaux arabes ne pas tout le temps Abdel Rahman Saadi Mahmoud Al-Khati consacré au Técrou le royaume du Técrou qui est un pan du territoire mauritanien avant que le Técrou ne devienne le Fouta le Técrou au départ était dirigé par des peuls djaoubés de patronisme généralement dja mais les djaoubés les djaoubés étaient des pêcheurs au départ parce que leur capitale était ici à côté d'Alec ça s'appelait Guimi jusqu'à présent ça existe mais c'est devenu un village insignifiant maintenant mais à l'époque c'était la capitale parce que leur guide leur arbre d'ailleurs guide quand ils combattaient Koli Tengel la légende de Morgano la légende disait qu'ils pouvaient aligner environ 40 000 chevaux mais les djaoubés étaient des pêcheurs dans la région d'Alec jusqu'à présent quand ils disaient qu'on te parle de Danul et ces gens-là s'appelaient des djaoubés Danul Danul c'est le plus de Danul et Danul c'était une rivière c'était des pêcheurs et la pêche ce sont les pêcheurs qui nous ont enseigné la pêche et jusqu'à aujourd'hui on djaoubés on poule le djaoubés quand il a ces vaches actuellement on est en chasse la plupart des éleveurs font traverser leur bétail pour les amener à faire l'eau au Sénégal ou au Salou quand ils viennent ils veulent traverser le fleuve ils ne peuvent pas le faire s'il y a un pêcheur à côté ils ne peuvent pas parce qu'il y a un pacte entre eux que ce sont ces gens-là qui devraient enseigner la pêche donc quand on me dit aujourd'hui qu'un pêcheur a une initiative inférieure par exemple à un tord ou bien à un point éleveur je suis étonné et ensuite tout tourne autour comme on l'appelle en milieu poulard le fitram gouale c'est-à-dire les gens de métier quand par exemple le camarade vient y fonder un village quand ils viennent ils font un village il a des terres mais le village il ne va pas rester seul là-bas avec sa famille il a besoin des gens qui vont venir le renforcer il a besoin par exemple de quelqu'un qui est versé dans le domaine religieux pour diriger la prière il a besoin par exemple de quelqu'un pour faire ses roues ses daba ses haches il a besoin d'un berger il a besoin d'un cordonier il a besoin de ceci il a besoin de cela mais quand ces gens viennent quand on voit par exemple la tenue des terres dans la vallée c'est comme ça que ça se construit les villages quand vous fondez un village vous défléchez vous avez des terres vous amenez un marabout vous amenez celui-là vous amenez seulement vous constituez une communauté villageoise mais tu ne peux pas constituer une société villageoise si tu ne donnes pas à ces gens les moyens de subsistance c'est pourquoi tu es obligé en tant que chef de village de donner par exemple au marabout un pan pour cultiver faire cultiver ses talibés tout comme les autres qui sont là et c'est comme ça que ça se construit les villages donc de grâce je crois que si au XXIe siècle les gens veulent construire une société moderne veulent construire un pays stable veulent construire une nation au vrai sens du terme de grâce on devrait mettre de côté des considérations aussi mesquines que la supériorité de telle race sur l'autre ou la supériorité de telle classe sur une autre merci